Bien sûr, aucun choix n'est parfait, mais enfin... Ces choix, à lui, déclenchent souvent la polémique. Hier, Georges Frèche a dévoilé les cinq premières statues de sa place du XXe siècle. Jaurès, Churchill, De Gaulle, Roosevelt, mais celle qui fait scandale, c'est Lénine, inaugurée sur l'ère de l'international et devant des langues de siens tout acquis à la cause du président de leur région. Il faut que d'une part, l'histoire soit réellement mise à la disposition des gens par le biais des hommes, ensuite ça fait parler de Montpellier, ça c'est très très bien. Cinq autres statues devraient rejoindre ce panthéon de bronze d'ici fin 2011, mais déjà des militants d'Europe Ecologie ont prévenu qu'ils déboulonneraient les statues de Lénine et de Mao. Plus tôt dans la journée, des militants du NPA ont eux dévoilé leur propre statue, Georges Frèche lui-même en tenue d'empereur. Leur façon de marquer leur opposition à son projet est de dénoncer un gaspillage d'argent public. Les dix statues de bronze ont coûté à la communauté d'agglomération 1,8 million d'euros.